... Oui, je pense que c'est une liste renouvelée avec une majorité élargie qui va du centre-gauche jusqu'au PC avec les Verts et l'EPS et puis une liste formée de femmes et d'hommes dynamiques, enthousiastes qui ont une volonté pour leur ville et ce soir, effectivement, c'est un moment important il y a eu des rencontres de réseaux des acteurs qui s'étaient mobilisés autour de moi et c'est la première réunion publique celle de lancement de cette campagne de présentation des grandes lignes du projet l'enjeu numéro un, c'est l'emploi c'est le développement économique c'est comment notre territoire, Angers et son agglomération peuvent rayonner peuvent être visibles de l'extérieur pour attirer des entreprises des talents et c'est la priorité numéro un et bien sûr la solidarité parce que dans le monde que nous connaissons face à la crise économique, sociale, environnementale il faut avoir des filets de solidarité pour nos concitoyens Mère honoraire d'Angers et président du comité de soutien Jean-Claude Antony merci de votre accueil merci de l'affection que j'ai sentie et merci aussi d'être là ce soir avec nous demain ce ne sera pas plus facile qu'hier ce sera même sans doute un peu plus difficile mais nous serons avec vous pour traverser la tempête alors pour tout cela mes chers amis je vous demande d'accueillir Frédéric Béart Mes chers amis C'est un vrai bonheur de vous voir aussi si nombreux dans cette salle qui représentait la diversité et la qualité de notre ville. Rosemary Veyron, première adjointe de Solidarité à la Santé, heureuse d'être. Rosemary Veyron, première adjointe de Solidarité à la Santé, heureuse d'être.